Ce roman raconte l'évacuation d'une ZAD et plus exactement les quelques jours qui précèdent cette évacuation. Cette ZAD était un petit peu particulière puisqu'elle était dans le parc d'un château à l'ouest de Strasbourg et les gens qui ont occupé lutter contre un projet d'aménagement qui s'appelait Le Grand Contournement Ouest, d'où le titre du récit, qui s'appelle Le Grand Contournement. Ce roman raconte aussi l'alliance un petit peu improbable de propriétaires terriens, propriétaires du château et de militants écologistes et d'autres individus qui n'ont pas du tout de passé militants. Je trouvais ça intéressant de raconter ces alliances un peu de la carpe et du lapin. Comment en fait on invente une nouvelle forme de vie en désertant celle qu'on habite actuellement et j'essaie de voir mais en fait d'explorer sous une forme romanesque ce que ça pouvait impliquer cette idée de quitter les villes, de déserter pour construire des cabanes ou habiter des forêts etc. Et j'essaie de voir aussi quelles contradictions il pouvait y avoir là-dedans. Et justement c'était important le roman du coup, le roman m'a aidé à déployer ces contradictions à travers des personnages qui sont venus occuper cette ZAD pour des raisons en fait très différentes, aussi différentes que l'amour, l'ennui, l'envie de tout péter ou juste la défense de son territoire. Cette ZAD était assez proche du lieu où habitent mes parents donc c'est un endroit que je connais bien, que j'ai connu avant qu'il ne soit occupé et j'ai rencontré les propriétaires mais comme c'est un roman évidemment tout est fictionnalisé donc les personnes que je raconterai ne sont pas les personnes de mon roman mais j'ai en effet un peu côtoyé ça mais d'assez loin. Par contre j'ai beaucoup lu de textes et de documents sur Notre-Dame-des-Landes et sur d'autres mouvements d'occupation en France, à Bure en particulier et à Notre-Dame-des-Landes. J'ai l'impression que mon écriture est animée par un sentiment géographique et d'exploration de territoires en France et en particulier de territoires qui se trouvent à la périphérie d'une forme de centralité. Alors dans mon précédent roman c'était la baie de Somme et les zones pavillonnaires du lycée où le personnage principal enseignait et puis là c'était une périphérie qui m'était plus familière puisque c'est celle de Strasbourg où j'ai grandi mais qui est un territoire aussi agricole, un territoire aussi de nature, une nature largement anthropisée. Mais voilà, plus que de rapports à la nature, je pense que c'est plus un rapport géographique à ces Frances qui ont été peu décrites en fait dans la littérature et dans le cinéma jusqu'à présent mais on voit aussi que ça s'inscrit dans une veine qui est malgré tout assez contemporaine. J'ai l'impression qu'on est plusieurs écrivains, plusieurs artistes à vouloir parler de cette France-là qui est aussi une France qui n'a pas les mêmes comportements électoraux, qui n'a pas les mêmes habitudes de vie, les mêmes modes de vie, etc. et qui moi m'interroge et me fascine.